Vous avez dit, vous vous réjouissez de ce qu'on vient de vous présenter au tout début, lorsqu'on avait dit qu'il fallait reconstruire, ou en tout cas, penser à autre chose pour Jack et Yami. Vous pensiez même que le 1,3 million qu'on avait mis de côté, on pouvait faire mieux que ça, que ça serait moins cher que ça. Aujourd'hui, on constate que ça va coûter pas mal plus cher. Mais qu'est-ce que vous dites aux gens quand on regarde la recommandation finale qui est sur la table? Écoutez, pour les gens du secteur, c'est sûr que c'est un avancement, juste d'augmenter le niveau de service comme tel, les gens ne peuvent que se réjouir. Mais en même temps, on vient toucher un plus grand nombre de personnes dans l'est de la ville avec cette offre de service-là qu'on aura en place. Bien sûr, il reste l'adoption au conseil, mais je reste prudent. Mais avec ce que j'ai entendu autour de la table, mes collègues sont d'avis. Je pense que ça devient, puis c'est surtout l'outil qu'on vient de se donner, c'est-à-dire le plan comme tel de développement de nos piscines. Je pense que ça devient un outil très important dans la prise de décision pour les autres secteurs aussi de la ville de Gatineau. Donc, c'est sûr qu'on est à la base de tout ça en raison du bris de service qu'on connaît actuellement. Et les gens, maintenant, pourront se réjouir de voir ce qui s'en vient. Je pense que ça va valoir la peine. Vous avez un bris de service depuis trois ans dans votre secteur. Là, le nouveau bassin ne sera pas construit avant 2021. Donc, peut-être qu'il y aura une semi-saison en 2021, mais sinon, ça va certainement plus en 2022. Comment vous expliquez ça? Écoutez, c'est sûr que ça a été long. Sauf que quand on voit le produit final aujourd'hui de l'outil qu'on a à la ville pour prendre des décisions, je pense que ça valait la peine. Maintenant, c'est sûr que le temps qu'on est en bris de service, les citoyens doivent se déplacer pour aller se rafraîcher dans des cours d'eau. Mais en même temps, écoutez, je pense que ça valait la peine d'être patient. Maintenant, j'ai hâte au produit final, là, puis qu'on tourne la page sur le sujet.